... Tout est étroitement lié dans le monde, toute situation, que ce soit dans votre propre vie ou dans la vie de votre planète, naît d'abord au niveau subtil et descend seulement ensuite au niveau physique. ... Le défi est qu'à l'heure actuelle, trop de groupes et de communautés différents créent leur réalité aux deux niveaux d'existence. ... Trois groupes de conscience. Ceux d'un faible niveau de conscience de l'écrasante majorité de la population de la planète, avec la croyance aveugle et inconditionnelle envers leur gouvernement et les médias grands publics. ... Les revivifiés Ceux qui s'opposent à la vaccination et à tout ce qui s'y rapporte par peur pour leur vie. Ceux qui prennent tous les événements à l'échelle mondiale et qui sont tout à fait conscients de la transition de la Terre vers la cinquième dimension. Une sorte de bras de fer est en cours entre les deux groupes revivifiés. Certains créent la réalité de la cinquième dimension sur Terre, tandis que d'autres se concentrent sur la lutte contre le système. ... Tous ces groupes tirent dans leur propre direction. ... Les personnes informées des plans criminels du gouvernement mondial et qui, dans les meilleures intentions, tentent de transmettre la vérité au grand public, introduisent involontairement les énergies de panique, de peur et d'agression dans les rangs de leurs supporters, ce qui est également bénéfique pour les forces obscures. ... Vous pouvez ajuster un équilibre à ces flux d'énergie variés et chaotiques afin de les guider dans la bonne direction. ... La rivière de l'Ascension J'invoque tous mes guides spirituels, mon ange gardien, les archanges Michael, Métatron, Gabriel, Uriel, Séraphin, Raphaël et tous leurs anges assistants. ... Ressentez leur présence ... Écoutez attentivement vos sensations ... Et quand vous êtes sûrs qu'ils vous ont entendu et qu'ils sont venus à votre appel, demandez-leur de syntoniser votre âme et votre corps sur les nouvelles vibrations de la Terre. ... ... Ensuite, écoutez à nouveau votre corps. ... ... Ressentez ce qui se passe dans vos corps subtils. ... Et seulement après cela, aussi vivement et clairement que possible, commencez à imaginer votre corps physique raréfié, lumineux, léger et resplendissant. ... Plongez dans un état méditatif assez profond. ... Imaginez ensuite une large et puissante rivière au courant rapide qui amène ses eaux vers un immense océan d'amour, calme et serein, illimité. De nombreux ruisseaux se jettent dans cette rivière et chacun de présente des voeux de bonheur et de paix pour les gens. Mais leurs énergies sont si différentes qu'en tombant dans la rivière et en s'entremêlant, elle crée un courant si puissant, chaotique et bouillonnant qu'il balaie tout sur son passage. ... Mais, plus il se rapproche de l'océan d'amour, plus le courant de cette rivière se calme. ... Son eau s'imprègne involontairement des hautes vibrations émises par ce magnifique océan qui embrasse d'immenses espaces autour de lui. ... Et, finalement, votre rivière d'ascension tombe dans l'océan d'amour inconditionnel, dans l'espace chéri de la cinquième dimension sur Terre, et fusionne complètement avec lui. Tous les ruisseaux d'énergie de vibrations hétéroclites qui se déversaient dans cette rivière sur son long chemin se calment et se dissolvent dans l'ouverture de ces eaux divines acquérant des vibrations élevées uniques. Ils font maintenant tous partie du processus d'ascension qui accélère le niveau physique de la manifestation terrestre des bonnes intentions des âmes humaines les plus pures et les plus lumineuses qui sont sorties de la dormance de la troisième dimension. Je suis la confiance et le pouvoir de Dieu manifesté sur Terre maintenant. Je suis amour. Je suis la confiance et le pouvoir de Dieu manifesté sur Terre maintenant. Je suis amour. 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 Je suis amour.